c'est j'ai tout aujourd'hui nous avons une nouvelle vidéo on va apprendre comment faire du stop motion et là on fera sur le stop motion bien sûr et sur l'application stop motion studio que je vous présente à l'écran bien c'est un petit stop motion studio on arrive sur cette interface vous pouvez utiliser le gratuit et le payant si vous lisez le payant vous avez qu'à l'acheter dans les quatre francs les indiqués et pour y faire regarder ici on a plus de trucs donc là on a ce que la caméra on va ajouter des personnages comme celui là voilà donc il est mis par exemple vous ajoutez un petit axolot bien des petits tacles là on prend une photo et la voilà après on peut par exemple l'avancé on va dire on va faire au personnage levé la main comme ça et maintenant voilà on va le positionner ici et on peut faire des photos et après quand on regarde le film ça nous donne ça donc c'est ce qu'on avait fait donc par exemple on peut essayer de faire que regarder là parce que maintenant on va faire comme d'hasard une coupe elle apparaît on prend photo après on va faire comme si il avait un villageois ici on va mettre le personnage qui arrive par là comme ça on voit comme ça et après on va le mettre ici pour faire c'est qu'on va utiliser les données pour lui donner une carotte on la positionne ici par exemple après voilà ce qu'on va faire c'est que le villageois prend la carotte donc est ce que l'image est bien faite non parce que vous avez bien vu là donc voilà les carottes est prise et maintenant on va faire c'est qu'on va mettre on va mettre la coupe juste là voilà c'est bon puis après regarder une polymètre et c'est d'y mettre ici voilà or par exemple on va faire comme celle-là on va l'enlever on va enlever c'est bon maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va la retourner alors on va bien regarder ce qui se passe donc là voilà ici on va remettre la même position hop voilà et on va faire c'est qu'on va faire c'est qu'on va faire c'est qu'on va sortir de l'écran voilà et on va faire ici donc voilà on peut faire tout ce qu'on veut par exemple on peut essayer de faire que là il y a par exemple là on va donner ce personnage est prêt elle se transforme en Alex c'est le personnage c'est des personnages de base de minecraft on va y mettre ici et regarder ça on a déjà fait un bon film car chaque image est égal à une seconde si vous l'avez pas dit regardez lorsqu'on a fait hop un vieux jour apparaît arrive il donne carotte il apprend elle prend la coupe et elle repart tranquille ou voilà et elle se transforme en Alex vous avez vu c'est comme ça qu'on va faire du stop motion alors pour la version pro on pourra donner des effets audio comme par le on va mettre cet effet au foif regardez ça sera très gros c'est utilisé pour certains de mes stop motion surtout il faudra des vidéos où je montre les miens donc là on va rajouter des audios comme allez on va mettre un 8 bits et regardez ça vous voyez c'est quand même pas mal pour faire quelques vidéos si par exemple là vous pouvez essayer de mettre des images c'est assez troublant quand même vous avez vu là voilà c'est bon on sait comment ce qui se passe là on a plein de trucs les caméras peut-être que je vous expliquera dans un autre épisode là on a la question de vous saisir minuteur tout ça on a vraiment tout ce qui veut nous aider donc peut-être qu'on se voit pour une nouvelle vidéo